Coucou les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul je me suis acheté quelques petits vêtements sur les sites du coup j'avais envie de vous montrer il y a peut-être une dizaine de pièces mais j'avais quand même envie de vous présenter ça en vidéo parce que moi j'adore les hauls et je pense que vous aussi je pense qu'on se ressemble un petit peu là dessus j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien j'espère que tout le monde va bien que votre famille va bien, c'est vrai qu'en ce moment on vit des temps pas très facile, moi je suis là en tout cas pour essayer de vous faire penser à autre chose et surtout pour vous montrer mes vêtements, aujourd'hui j'ai sorti le petit blazer, je sais pas pour vous mais moi l'effet col roulé, petit blazer et petit jean je trouve ça super canon, j'adore j'adore, pour commencer la marque Anna Luisa, vous savez j'avais déjà collaboré avec eux, m'ont envoyé des bijoux, donc Anna Luisa c'est quoi si vous n'avez pas suivi, c'est un site de bijoux de très bonne qualité qui m'ont proposé de m'envoyer trois bijoux donc je mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker donc je compte vous faire des petits close-up pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous et pour moi déjà pour commencer l'envoi se fait dans une petite boîte en carton et chaque bijou je tiens à préciser, chaque bijou est emballé dans une petite pochette Anna Luisa à l'intérieur on retrouve notre bon de commande on va commencer avec le premier bijou la première chose ce sont des petites boucles d'oreilles là faut savoir que la dernière fois je me suis pris celle-ci, je les ai pas lâchées depuis que je les ai commandées je les ai pas lâchées et là je me suis pris celle-ci alors c'est des toutes petites créoles, des toutes petites boucles même avec un faux diamant dessus et je les trouve tellement élégantes je compte les mettre mais je voulais pas les mettre là parce que mon appareil n'est pas assez bon, j'ai envie de dire pour vous faire un aussi gros focus elles sont juste magnifiques avec le petit diamant au bout elles sont canon, très simples mais tellement, tellement, tellement jolies donc voilà ce que ça donne pour les premières boucles d'oreilles ensuite dans la seconde pochette je pense que je vais garder celui-là pour la fin je garde mon préféré du coup je garde la petite pochette pour la fin en plus les pochettes ce qui est cool c'est que vous pouvez les réutiliser par exemple si vous partez en voyage je trouve ça toujours bien de protéger vos petits bijoux dans des petites pochettes comme ça individuelles ensuite, du coup on reprend l'autre ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter vous savez genre les colliers qui se superposent en dessous d'un pull là j'en ai trouvé ils le vendent par trois mais par contre les trois sont emballés séparément alors attendez que je vous montre ça le premier se présente comme ceci le deuxième se présente comme ceci et le troisième pareil, c'est une sorte de petite médaille au bout qui est très jolie mais je pense que les trois ensemble doit faire très très jolie oh ça donne ça de toute façon vous le voyez là maintenant quand je vous parle je trouve vraiment très 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 jolie j'aime beaucoup on finit je me suis pris ce petit collier que je vois de partout et que j'adore que j'adore vraiment j'adore un petit collier avec un tout petit je vous dis très discret papillon au bout qui est tout argenté et qui est tellement joli vraiment je le trouve adorable mais que ce soit pour offrir ou même pour vous je trouve ce bijou tellement délicat et tellement joli et très simple j'ai hâte de le porter d'ailleurs là je pense que ça va être le collier que je vais garder moi je trouve que c'est l'un des plus jolis colliers que j'ai pu avoir il est magnifique je vous mettrai tout ça en barre d'infos ok on va pouvoir commencer on va commencer avec un stigal je me suis acheté une petite chemise alors je compte vous les montrer porter n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez un petit genre un petit look book du mois d'octobre vous savez comme je vous ai fait au mois de septembre je vous le mettrai par là au mois de novembre je suis extrêmement en retard mais je tiens quand même à vous faire un petit look genre mes petites tenues du mois d'octobre donc n'hésitez pas à liker si vous voulez voir tous ces vêtements mieux portés parce que là je vais vite vous les montrer j'arrête de parler donc sur Nastigal je me suis prise cette magnifique chemise il faut savoir que je n'achète plus et pour chaque vêtement il y aura une histoire je vous le dis cette année je me suis dit j'arrête d'acheter des chemises les chemises j'en achète j'en achète j'en achète je fais que ça d'en acheter mais je ne les porte jamais quand je vous dis jamais c'est jamais c'est à dire que pendant un moment j'étais très chemise puis toujours au lendemain j'en ai plus jamais porté je me suis dit Kasmra t'arrête d'en acheter sauf que celle-ci je l'ai trouvée tellement belle alors comme ça la caméra elle ressemble genre à la chemise de votre grand-mère pas du tout je vous jure que portée c'est juste magnifique elle est transparente donc à vous de voir si vous voulez mettre un sous-de-chiffre ou un petit déberdeur problème c'est que moi j'ai un énorme problème au niveau des tailles je vous raconte normalement personnellement en haut je fais XS S M si je veux avoir un côté plus large en pantalon je fais du 34 bah moi si j'ai pas voir ma taille genre du 34 en termes de hauche dans la chemise elle était en taille 32 ça me va mais du coup j'ai trop gros bras genre je suis trop musclée et du coup je l'ai pas je l'ai pas genre elle s'est déchirée c'est déchirée pile poil au niveau la couture non mais parce que j'ai pas pris ma taille mais je la trouvais tellement tellement jolie et puis Nastigal vraiment c'est un site que j'aime beaucoup on continue avec Nastigal je me suis acheté une petite robe que j'ai toujours pas eu l'occasion de porter mais qui est tellement jolie quand je l'ai montré à mon copain il m'a dit mais c'est quoi ça elle est trop belle alors pareil jugez pas ok ça fait pas du tout de robe de grand-mère je vous assure que portée elle est canon celle-ci je l'ai prise en taille 36 j'aurais dû la prendre en taille 34 sauf que je voulais un effet assez lourd sauf que là du coup bah légèrement trop grande mais ça fait clairement l'affaire elle est trop belle il faut vraiment porter ça avec des petits collants et des petites bottines ça fait très haut tonne je trouve j'en suis sûre que là vous regardez ça vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle m'a fait qu'est-ce que c'est que ça j'adore tous les liens seront en barre d'infos c'est j'y pense sur le site NAKD je crois que ça se dit comme ça ou NAKD je sais pas moi je dis NAKD je trouve que c'est un site qui est pas donné c'est un site qui coûte assez cher financeuse, youtubeuse qui font des collabs avec ce site et tout je trouve ça vraiment vraiment cool et là du coup Danae donc Danae Makeup a fait une collaboration avec NAKD et j'ai adoré ce qu'elle avait présenté autant la première collection qu'elle avait présenté sur NAKD j'ai pas kiffé vraiment c'était pas mon style donc le premier article que je me suis pris de sa collection c'est le petit pull noir comme ceci donc c'est un petit pull simple noir mais quand on le retourne il y a le dos complètement dos nu en fait j'ai pas eu encore l'occasion de la porter ok on le sait on a compris en même temps confinement confinement pas d'anniversaire rien du tout par contre c'est une matière assez fine donc j'ai hâte de voir ce que vont donner mes petits mes petits bobs là dedans parce que j'espère que ça va pas trop être voyons parce que à regarder comme ça ça me paraît extrêmement transparent de toute façon je vais l'essayer et puis on verra bien au niveau du là là maintenant je l'ai pris en taille XS j'aurais peut-être dû le prendre en taille double XS parce qu'il baille légèrement sur le côté mais rien de bien grave il est trop trop beau toujours sur NAKD je me suis pris un petit bustier alors l'andouille de service c'est moi en gros sur le site d'Anail le porte avec un petit haut un haut genre manche longue blanc et je me suis dit bah ça va être ça va être l'ensemble bah non c'était juste le corset du coup je sais pas avec quoi le porter parce que je n'ai pas de t-shirt blanc comme elle a sur la photo à moins que j'en achetez un et tout ouais si vous avez des idées n'hésitez pas en plus il est un petit peu trop grand je l'ai pris en taille quoi S j'aurais dû le prendre en taille XS regardez en gros c'est un petit bustier je sais pas si vous allez voir qui se ressemble comme ceci mais je sais pas comment le porter avec quoi le porter est-ce que même si je le mets au-dessus d'une veste blazer vous pensez que ça peut faire bien non n'hésitez pas à me donner des idées en barre d'info parce que je ne sais pas comment porter ça on continue avec Missguided alors Missguided Missguided c'est un site que j'avais déjà testé il y a pas mal de temps des robes et j'avais été assez déçue soit jusqu'à là rien n'est bien intéressant j'ai repassé une commande parce qu'il y avait une robe qui me plaisait sur le site et je sais pas j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas de toute façon vous voyez à quoi elle ressemble n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment ce que vous en pensez parce que moi je sais pas j'arrive pas à avoir un avis mais voilà en fait c'est une petite robe blazer beige donc comme c'est ça qui est très belle elle a un petit voile bleu par dessus un truc énorme mais porté je sais pas je trouve qu'elle fait un peu déguisement bref j'ai besoin de votre avis donc n'hésitez pas à me le donner sur Pull&Bear je me suis commandé un petit pull tout simple d'ailleurs tout ça j'ai commandé sur Pull&Bear je me suis pris ce petit pull qui est trop beau c'est un petit pull cache-cœur il sent le parfum de la petite robe noire parce que je l'ai porté hier il est canon c'est les pulls cache-cœur où on peut faire des petits nœuds soit derrière ou soit devant et je le trouve trop beau c'est un petit rose trop beau moi je le trouve trop beau ensuite chez Zara alors là pour vous dire c'est la dernière fois où j'ai été en magasin ça date d'il y a plus un mois je crois ça c'est la dernière chose pour laquelle je me suis déplacée en magasin je me suis acheté un petit pull comme ceci rose rose et dans le dos il se présente comme ceci vous savez il faut faire des petits nœuds juste trop canon c'est un petit pull bon c'est pas le plus cahour c'est le plus chaud mais quand vous devez aller quelque part ou quoi et vous savez pas trop comment vous habillez vous mettez un petit pull comme ça et qui fait tout aussi bien pull que petit pull de soirée je le trouve trop joli la matière est très agréable et il est canon moi j'ai beaucoup ensuite je m'étais pris un petit jean comment il l'appelle mom boyfriend je sais pas je le trouve magnifique vraiment en ce moment c'est mon petit jean coup de cœur mon petit jean favori que je porte pas tout le temps mais vraiment que j'aime beaucoup je vous mettrai en lien mais il est trop trop beau c'est le genre de jean qu'en ce moment j'adore porter il est déchiré il existe en plusieurs couleurs en gros ça peut être le jean qui va vous resserrer au niveau des cuisses et qui va légèrement être plus large au niveau du mollet mais vraiment légèrement et je trouve ça tellement 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 joli que vous voyez porter moi j'adore j'adore là je me suis pris un jean je sais pas si ça se dit genre demi taille haute genre il est pas taille haute il est ni taille basse il est entre deux genre mi taille haute j'ai trouvé voilà comment il se présente j'aime bien parce qu'il faut savoir que moi c'est que taille haute je marche que haut taille haute et là je trouvais qu'il me faisait des jolies petites formes du coup je l'ai trouvé très sympa du coup je me le suis pris franchement je le trouve vraiment pas mal il a pas de trou par contre il est très simple de toute façon vous voyez porter mais je le trouve très joli ça a changé un petit peu un petit peu et voilà les jeans Zara je trouve que c'est de très beaux jeans mais je sais pas pour vous moi je le trouve pas de très bonne qualité par contre c'est les plus beaux jeans mais tu vas les laver quoi 5-6 fois puis ils vont déjà commencer à s'abîmer quoi c'est comme ça bon je vais te prendre une petite gaufre ça fait 40 minutes là que je mange ma gaufre avec mes soeurs et ma maman et nono du coup je reviens je sais plus où j'en étais je crois qu'il me restait Bershka à vous montrer et puis on en aura fini du coup je me suis pris ce petit pull alors en ce moment j'adore je suis à fond dans dans ces petits pulls vous savez c'est les pulls genre col roulé normal et derrière ils ont le dos nu comme ceci donc ça va pas ça va ressembler à rien comme ça j'ai mis le soir d'anniversaire de mon copain et c'était tellement tellement joli vous voyez je savais pas comment m'habiller il faisait un petit peu froid petit col roulé mais quand même qui a son petit effet dos nu à l'arrière il est pas transparent pas du tout moi vous pouvez aussi le porter avec un soutif d'ailleurs c'est ce que j'ai fait je l'ai porté avec un soutif juste ce que j'ai fait c'est qu'au niveau derrière j'ai vachement remonté ma languette je sais pas comment on appelle ça mon soutif je l'ai vachement remonté mais vous pouvez tout aussi le porter sans ensuite je me suis acheté une petite robe j'ai trouvé tellement joli c'est une petite robe beige comme ceci donc au niveau du haut ça se présente comme ceci vous allez remarquer que j'adore cet effet un petit peu corsé en dessous des seins je l'ai pris en taille XS et ce que j'ai adoré c'est qu'il y a une petite fente sur les jambes je trouve ça tellement joli ça rajoute un truc à la robe et ouais du coup cette petite robe que vous allez voir porter si vous voulez qu'elle soit un petit peu ce style sexy et tout par exemple moi je compte la porter avec des petites bottines pour vraiment couper ce style elle est trop belle elle est qu'il y a non je crois aussi qu'elle existe en une autre couleur mais franchement une petite pépite je me suis acheté que des trucs beige sur Bershka je me suis également affité cette petite ensemble beige donc je le garde comme ça vu que là maintenant quand je parle vous avez la vidéo portée donc il y a un petit pantalon assez large alors par contre le pantalon je l'ai pris en taille S j'aurais dû le prendre en taille XS mais ça fera très bien l'affaire le pantalon est légèrement plus large au niveau et plus large dans tous les cas au niveau du bas voilà mais je le trouve tellement tellement joli je trouve qu'il fait une très jolie silhouette et au niveau du haut c'est un petit crop top un petit gilet qui est trop beau qui est déjà dans l'ensemble vraiment l'ensemble pour rester à la maison je vais chercher ce genre d'ensemble pour rester à la maison genre assez joli que je ressens pas trop à une patate bah écoutez c'est exactement ce que j'ai trouvé et je le trouve trop trop beau il existe aussi en gris foncé j'adore ensuite je me suis pris un petit pull encore une fois beige vous allez remarquer qu'il ressemble beaucoup à la robe c'est pratiquement la même chose sauf que celui-ci c'est un pull avec cet effet vraiment de corset juste en dessous il est beige il est très agréable et vraiment je tiens à surligner que la matière est juste ouf très agréable et j'aime beaucoup vraiment Bershka rare sont les fois où je trouve des petites choses mais là ils m'ont vraiment pas déçue et pour finir je me suis acheté un manteau il faut savoir que l'année dernière je vais le prendre alors il faut savoir que l'année dernière pendant tout l'hiver j'ai porté que ce manteau pourtant j'en ai acheté d'autres mais je voulais que ce manteau il venait de chez Stradivarius voilà l'année dernière je m'étais acheté celui-là chez Stradivarius je l'ai saigné c'est le mot et cette année chez Bershka il faisait celui-ci donc il y a une différence de couleur ok ? qu'on commence pas à me dire que c'est pas la même couleur parce que c'est pas le cas genre lui il est beige alors que lui c'est plus blanc cassé j'espère que la caméra ça se verra mais ça se voit quand même genre lui il est vraiment beige et lui il est plus blanc cassé non ? du coup voilà je le trouve trop trop beau je trouve qu'il va avec tout par contre il est légèrement plus épais que celui-là de chez Stradivarius il est trop beau moi j'adore déjà moi je suis pas fan de manteau je trouve que ça casse grave une tenue t'as toujours l'impression d'être habillée pareil parce que du coup tu sors avec ton gros manteau vraiment moi ça me gave rien que pour ça l'hiver ça me gave pour les manteaux et je suis très compliquée en manteau mais là vraiment il est trop trop beau et donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire dire en commentaire quelle a été votre pièce préférée bien sûr ça m'intéresse en attendant une prochaine vidéo moi je vous envoie à toutes et à tous de très 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 gros bisous surtout prenez soin de vous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo bye bye